De l'eau impure, servie aux populations de Bounia par la Régie des eaux, les forages viennent en secours, alors que les factures sont régulièrement payées par les consommateurs. La situation fait l'objet de tout un dossier à suivre dans ce journal. Pas de magie pour transformer un coulouna en bâtisseur, juste une réintégration dans le secret détenu par le service national. Nos équipes de reportage ont passé quelques jours avec ce nouveau bâtisseur. Vous verrez les images dans la seconde partie de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre tout de suite. Place à l'actualité de Dernière Minute. 30 villas sortis de terre dans la concession Poul Malébo sur les 190 attendus ont été livrés samedi soir aux généraux et officiers supérieurs de FRDC par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. L'idée derrière ce projet gouvernemental qui devra se tendre sur les cinq prochaines années est d'améliorer les conditions sociales de force, de défense et de sécurité de la RDC. Dadindala, Fiston Matondo et Guylain Kabaloudi ont signé ce reportage. Vu du ciel, le Poul Malébo, nouvelle cité des résidences des officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo, attire le regard de par son envergure et sa splendeur. 30 premières villas dans cette concession étant prêtes à accueillir ses premiers occupants, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale a fait le déplacement du site pour remettre symboliquement les clés aux bénéficiaires. Installé dans la tribune aux côtés de plusieurs personnalités parmi lesquelles le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le premier ministre des ministres et des hauts gradés de l'armée, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a tour à tour suivi les mots du directeur général du Congo International Investment Group, partenaire dans la matérialisation de ce projet, et du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Gilbert Cabanda a rappelé que les travaux de construction de ces habitations avaient bel et bien commencé en 2016 et ont été arrêtés en 2018, faute des financements. Ce n'est qu'en janvier 2022, sur instruction du chef de l'État, que le gouvernement a relancé le projet avec le même partenaire, qui, en l'espace des six mois, a réussi à rendre viable une trentaine de villas sous les 190 attendus. Ces résultats ne constituent que les prémices du projet, lequel, bien entendu, va s'étendre sur les cinq prochaines années, mais qui, au-delà de la sphère des officiers généraux et supérieurs, ouvrira également les besoins en logement de tous les officiers et sous-officiers de carrière, conformément à l'article 124 sur Zé-Lotour. Discours terminé, le président de la République a été invité à couper le ruban symbolique et à effectuer une visite guidée dans quelques résidences. Appelé à en faire un bon usage, chaque occupant devrait consentir à hauteur de 35% du coût de chaque ville. De jamais perdre l'espérance, c'est ce message de reconfort lancé par le pape François aux populations congolaises qui font face à l'agression par le Ronda sous couvert de M23. Le secrétaire d'État du Vatican, son éminence, Pietro Cardinal Paroli, dans ses jours à Kinshasa, a réveillé ce message. C'était au cours d'une messe d'action de grâce célébrée ce matin à l'esplanade du Palais du Peuple en présence de plusieurs autorités politico-administratives du pays. Pati Tondoangou était sur place. La célébration eucharistique exceptionnelle dès ce dimanche 3 juillet 2022 a eu lieu effectivement sur l'esplanade du Palais du Peuple. Le Saint-Père a été représenté officiellement par son éminence Pietro Cardinal Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège. La paix, rien que la paix, c'est le maître mot du message pontifical au peuple des dieux de la République démocratique du Congo. Par vision conférence, sa sainteté, le pape François a exhorté les Congolais à ne pas céder au désespoir, mais de prendre courage et de garder la foi en dieu d'amour. Le même message est aussi orienté aux belligérants à qui les souverains pontifs recommandent de bannir la haine au profit d'un dialogue constructif. L'envoyé du pape François, qui a livré ses messages lors de l'Eucharistie, a centré son adresse sur les Écritures saintes de Saint-Luc au chapitre 10 du 1er au 10e verset qui prône la paix. Message qui corrobore avec l'évangile d'Esaïe, qui met l'accent particulier sur l'amour, la joie dans la célébration d'un futur héreux et prospère gage de tout développement. Je voudrais que nous nous laissions aujourd'hui prendre par la main par l'Esaïe, qui dans la première lecture nous enseigne à tourner le regard vers l'avenir. Le premier ministre était porteur de trois messages au nom du chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Tchulombo. Il s'agit de ses remerciements à l'émissaire du pape pour la célébration eucharistique, pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo. Jean-Michel Samaloukonde Kiengé a prié aussi la population à travers l'Efardessé, à qui il a rassuré la permanence de l'amour de Dieu pour les peuples congolais. C'est un message que nous voulons faire porter par vous, votre éminence, Kétro, à sa sainteté, le pape, qu'ici, en République démocratique du Congo, nous prions pour sa santé, particulièrement ce dimanche et tous les jours qui viennent. Je voudrais, au nom de toute la nation congolaise, au nom de toutes les personnes qui sont ici, que vous puissiez lui adresser le message suivant. Nous vous attendons, sa sainteté, le pape, ici, en République démocratique du Congo. Vous êtes le bienvenu et nous avons besoin que vous puissiez venir ici prier avec nous. Je prie de lui transmettre ce message. L'archivique de Kinshasa, le cardinal Fridule Mbongo, a saisi cette messe pour réitérer la confiance de l'Église catholique au chef de l'État. Il a loué les efforts du garant de la nation pour sa diplomatie à la quête du dialogue pour la paix. Cette célébration écharistique qui a canalisé les activités dominicales de toutes les paroisses de Kinshasa au palais du peuple s'est déroulée, simultanément avec celle du pape François au Vatican, à laquelle a pris part la communauté congolaise de Rome. A noter que la grande messe de ce dimanche a connu la participation de toute la crème ecclésiastique catholique venue de tous les coins de la République démocratique du Congo, des présidents de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso et du Sénat Modeste Bahadjine Kwebo, des députés, membres du gouvernement et beaucoup d'autres personnalités des marques. Et au cours de cette même célébration eucharistique, le cardinal Fridule Mbongo a dressé un message aux populations congolaises, discours au cours duquel il a félicité les efforts diplomatiques entrepris par les autorités du pays. La guerre d'agression dont est victime la République démocratique du Congo de la part du Rwanda à travers le mouvement terroriste M23 interposé ne peut laisser personne indifférent. La 5e conférence épiscopale nationale du Congo a dénoncé à plusieurs reprises cette forfaiture à Kinshasa à l'occasion de la messe de la paix célébrée par le secrétaire d'État auprès du Saint-Siège au Palais du Peuple. L'archevêque de Kinshasa, Fridulein Cardinal Mbongo a saisi cette opportunité pour saluer l'action diplomatique menée par le chef de l'État pour les bons voisinages. À cette occasion, il a invité aussi les Congolais et Congolaises à ne pas faire l'amalgame entre les Rwandans et les populations Tutsis vivant au Congo. Éminence et chers frères, le peuple congolais continue d'attendre la visite apostolique du Saint-Père, toujours avec le même enthousiasme, afin de communier avec lui, le pasteur universel, dans une célébration eucharistique qui soit source de grands réconforts. Le Pape est donc toujours le bienvenu chez nous. Il est attendu par le peuple congolais. Frères et sœurs, dans le Seigneur, au moment où nous nous retrouvons ici, à l'hôtel du Seigneur, autour de son éminence le Cardinal Pietro Parolini, le Pape François offre le saint sacrifice de la messe pour nos frères et sœurs de la communauté congolaise de Rome. Réunis à la basilique Saint-Pierre, nous voulons être ainsi en totale communion spirituelle avec sa sainteté qui prie pour nous et pour la paix et le développement de notre pays. Nous portons également au Seigneur nos ferventes et humbles prières pour un prompt rétablissement de son serviteur, le Pape François. Le discours métropolitain de Kinshasa s'inscrit dans la stratégie qui consiste à ne pas offrir des armes à l'ennemi à travers la chasse à l'homme. Il est un fait que la RDC est objet de la convoitise de la part de certains pays voisins et des multinationales à cause d'innombrables ressources naturelles dont régorgent ces pays. La mobilisation constatée autour de forces armées de la République n'est pas un fruit du hasard mais plutôt de la maturité acquise par le peuple congolais. Au fil des ans, dans cette chronique, notre confrère Edith Chala puise dans les événements du passé la motivation de cet élan patriotique qui trouble la quiétude des agresseurs du pays. La République démocratique du Congo est un géant d'Afrique, par sa taille, mais par sa population aussi. En plus de 100 ans d'existence, depuis l'état indépendant du Congo à ces jours, la résilience de son peuple a forgé un mental et a bâti un esprit. La nation congolaise est bien réelle, elle existe. Nous avons connu des rébellions, parfois plus sanglantes. Entre frères, le dialogue a été rétabli, la paix retrouvée. Le vouloir vivre ensemble s'est construit au fil des ans. Les Congolais et le Congo, c'est la rivière et son lit. Ceux qui caressent toujours l'idée d'une balkanisation comme ceux qui rêvent encore d'une occupation peuvent continuer à se bercer d'illusions. Le dialogue inter-congolais peut toujours leur servir de repère. Cette histoire dont nous sommes si fiers et dont nous racontons la signification à nos enfants est pleine de hauts faits des guerres. On en compte par centaines sur le continent comme ailleurs. A Sousa, Gambela, Abyssinie, Birmanie, Dodoma, le caporal Kunyuku de la force publique peut nous compter cette deuxième guerre mondiale. Les écoles de guerre et les centres de formation militaire, il y en a dont le nom inspire la peur. Kota Koli, Kibo Mango, sans être exhaustif. Certains Africains peuvent s'évanter d'y avoir appris l'art des armes. Les forces armées aïroises ont visité le Tchad. Avec le capitaine Maïlé, elles ont fait un tour au Rwanda. Peut-être que Kagame est revanchard. Et pourtant, tous les Maïlé ne sont pas morts. Pourquoi à cause d'une erreur de l'histoire en 1994 et au Rwanda en plus, les enfants congolais doivent-ils continuer à passer des nuits blanches portant des lots fardeaux pour se mettre à l'abri sur la terre de leurs propres ancêtres ? Pourquoi notre hospitalité produit-elle des drames de décennies après ? Pourquoi les femmes congolaises sont contraintes aux pires supplices ? Pourquoi se calvairent sans fin des jeunes gens qui n'ont connu qu'écrépitement des balles et ciblément d'obus pour des intérêts égoïstes, pires, étrangers ? Pourquoi tous ces morts ? Les réponses sont connues, les choix opérés de maintenir le statu quo. Ce choix sinistre n'est pas notre. Le nôtre, c'est la paix totale, même au prix du sacrifice suprême. Rendir un passé douloureux pour produire un carnage est aussi criminel que génocidaire. Le sang a coulé dans l'est de la République démocratique du Congo. Il coulera peut-être encore et encore, mais cette fois devra être la dernière. La paix totale ou la guerre totale, le président de la République, Félix Anton Tshisekedi, l'a dit. Nous ne pourrons pas nous perdre infiniment dans une série de dialogues qui pérennisent en réalité l'insécurité dans l'est et créent un no man's land avec du pain béni pour des voisins pilleurs de nos ressources. Nous devrions disparaître si nous ne sommes pas capables de nous défendre. Hitler l'a dit aux Allemands. Les Congolais, dans leur ensemble, veulent l'entendre avec bonheur d'ailleurs. Nous sommes une mosaïque d'ethnies, une pluralité de tribus. Pour être explicite, nous sommes un ensemble de minorités. Le peuple rwandais est un peuple frère, à bien des gares, même s'il n'a pas notre pluralité. Il croupit malheureusement sous le dictat d'un rêveur hégémoniste qui veut défier les temps en voulant construire son développement sur les pillages de nos ressources. Et pourtant, le passé est plein d'exemples pour l'en dissuader. Quelle que soit l'ambivalence de la communauté internationale, la guerre nous la gagnerons, avec ou sans elle. Nous perdrons des batailles, nous essuyerons des échecs, mais la victoire nous la remporterons. Le Congo de 1960 est celui d'aujourd'hui, dans sa superficie actuelle, jusqu'à la fin des temps. La mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo a joué sa partition. Mais 22 ans, c'est énorme. Elle devrait faire ses adieux. La question des montagnes de Tchanzu, Ronyouni et Alantour, nous nous en chargerons. Sans y croire, outre mesure, la force de la communauté est-africaine devrait avoir un chronogramme le plus court possible. Les forces armées de la RDC sont conscientes de l'immensité de la tâche et répondront présentes à l'appel du devoir. La paix comme le respect se gagne et se consolide. Une chronique de Edithia Lakatala. Décidemment, plus rien ne va détourner l'attention de Congolais focalisés sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Les autorités traditionnelles et coutumières font plus qu'une dénonciation par leur conseil supérieur. Ils mettent en garde le Rwanda et son pouvoir et, dans la même logique, condamnent la prolongation de l'embargo sur les armes contre la République démocratique du Congo. Un acte de provocation à l'endroit du peuple congolais scande le chef coutumier de la République démocratique du Congo. Le prolongement de l'embargo sur les armes décidé cette semaine par le conseil de sécurité de l'ONU ne passe pas dans l'opinion congolaise. Surtout que ce prolongement intervient au moment critique. La République démocratique du Congo est de nouveau attaquée par les Rwandais. Sous la couverture du M23, le conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière a mis en garde les Rwandais et ses parrains à l'occasion de la commémoration de la mort de Kim Panvita, brûlée, vive, en 1706. Nous avons encore suivi l'embargo sur la RDC. Nous pensions qu'au moins, après toutes les déclarations que vous aviez faites au niveau de la communauté internationale, que vous aviez finalement enlevé cet embargo. Quel est le sens de ligoter les Congolais pour permettre aux tout petits de l'envahir ? Non, vous n'allez jamais mettre l'embargo sur l'ancestral. Jamais. Jamais. Et vous le savez si bien. J'ai sorti votre arme aujourd'hui pour vous rappeler que je ne vais pas en faire usage. La Reine d'Angleterre à la communauté internationale. Notre sortie aujourd'hui c'est pour parler du préavis zéro. Préavis zéro. Le préavis zéro est un archange qui n'annonce pas son arrivée. Qui vous prend quand il veut. Nous voulons la paix. Nous sommes la paix. Le président du CONACAT, Sa Majesté Foumoudi Fima, interpelle la conscience de la communauté internationale sur ce qu'il qualifie de l'injustice et demande au Rwanda de retirer ses militaires et ses complices des terres congolaises. Le préavis zéro est un archange qui n'annonce pas son arrivée, mais prend quand il veut. Sa Majesté Foumoudi Fima demande à tous les chefs coutumiers de la République démocratique du Congo, ainsi qu'à toutes les forces d'autodéfense coutumière et ancestrale à se tenir prêtes pour un l'ultime combat. Le président de la fondation Mondadi Old Foundation a rassuré le président de la République, Félix Antretti de Tchilombo, de l'engagement des chefs coutumiers à l'accompagner dans ce combat de la libération de notre peuple et de la défense de l'intégrité territoriale. Autre chose à présent, les bureaux de la Commission électorale nationale indépendante restent ouverts pour les partis politiques désireux d'obtenir des informations et partager les idées autour du processus électoral. Plusieurs jeunes de partis politiques et de la société civile se sont déjà prêtés au jeu avec le président de la CUNI, Déni Kadima. Tétis Samba. Cette rencontre à laquelle préné par le président de la Commission électorale nationale indépendante Déni Kadima Kazadi a réuni les jeunes des partis politiques et de la société civile venus lui présenter les conclusions de la table ronde qui les a regroupées du 28 au 29 juin 2022 autour du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Déni Kadima Kazadi qui avait à ses côtés le rapporteur adjoint de la CENI Paul Mouindo s'est montré réceptif à la restitution qui lui a été faite à ce sujet et a été de bon conseil à leur endroit. A l'issue de ces échanges, le facilitateur du cadre de concertation de ces jeunes, Arthur Kailumba, a donné les raisons de sa motivation. l'issue de cette table ronde qui a été tenue du 28 au 29 juin autour du processus électoral. Il s'agit de l'acte d'engagement qui a été signé par les différentes ligues de jeunes des partis politiques du pouvoir et de l'opposition ainsi que les organisations de la société civile pour les élections apaisées en République démocratique du Congo et aussi pour la prévention des violences électorales. La centrale électorale a pris l'engagement de s'approprier des résultats qui découlent de cette table ronde et en particulier l'acte d'engagement faciliter la suite de toutes les actions qui découleront de cet acte d'engagement. Pour Arthur Kailumba, il est de tradition que la centrale électorale demeure attentive à cette frange de la population majoritaire démographiquement parlant en matière électorale. Le président de la République avait accueilli lundi la dépouille du héros national Patrice Emerilou Mumba après sa tournée provinciale. C'était l'une de premières activités de la semaine du chef de l'État qui avait au courant de la même semaine qui s'achève. A issu Vital Caméré après son acquittement, Pierre Kibambeso Moïssa nous propose en résumé ce qu'a été la semaine du président de la République. Après un pèlerinage mémorial qui a rétracé la vie du héros de l'indépendance Patrice Emerilou Mumba sa dépouille relique qui est partie de nos lois à Kisangani Lubumbashi et Shilatembo est arrivée le lundi 27 juin 2022 à Kinshasa. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo s'est personnellement rendu à l'aéroport international d'Ongeli pour accueillir la dépouille relique du tout premier premier ministre de la RDC. Le chef de l'État s'est incliné devant le cercueil placé sous une chapelle dressée à l'entrée du salon présidentiel de l'aéroport. 61 ans après son assassinat le 17 janvier 1961, des obsèques dignes de son rang ont été organisés à mémoire du premier premier ministre Patrice Emery Lumumba. Après 48 heures d'hommage officiel et populaire au palais du peuple la dépouille relique a été acheminée au palais de la nation les lieux où les héros de l'indépendance avaient prononcé un discours historique le 30 juin 1960. Le chef de l'État et son épouse la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi ont déposé une couronne de fleurs devant le cercueil contenant la relique de Patrice Emery Lumumba. La délégation du gouvernement belge avec en tête le ministre d'État André Flaou et des représentants de chefs d'État d'Afrique du Sud du Sénégal et de la Guinée équatoriale ont posé à leur tour le même geste. Un autre temps fort de la cérémonie a été la décoration à titre posthume par le président de la République grand chancelier des ordres nationaux de feu Joseph Okito et Maurice Mpolo les deux compagnons de lutte de Patrice Emery Lumumba. qui ont été élevés au grade de grands officiers dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba. Le 30 juin 2022 les héros de l'indépendance a été conduit à sa dernière demeure dans les mémorials érigés à la place de l'échangeur dans la commune de l'Émité en présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo et des son homologue de la République du Congo Denis Sassou Nguesso dans son allocution à l'occasion de cette cérémonie d'inhumation. Le président de la République a invité les Congolais à faire du mémorial Patrice Emery Lumumba un lieu de renouvellement de leur engagement à parachever les nobles combats que les héros nationaux avaient entamés et un cadre de recueillement susceptible de raviver l'idéal patriotique et républicain. Le président Denis Sassou Nguesso a remarqué de sa présence la cérémonie d'hommage à Patrice Emery Lumumba à Kinshasa. Il a déclaré en substance que ce dernier est un héros africain. Dans la soirée du 30 juin 2022, un culte d'action de grâce a été organisé au chapiteau de la cité de l'Union africaine à Kinshasa. Le couple présidentiel est venu s'éjoindre aux hommes des dieux présents dans la salle des représentants de chefs des confessions religieuses de Kinshasa de l'intérieur du pays d'Afrique du Sud et de l'Europe. Ils ont rendu grâce à l'éternel réitéré leur soutien aux efforts d'essai et promis d'accompagner le show de l'État garant de la nation dans les efforts qu'ils fournaient en vue de restaurer la paix durable et la stabilité dans l'Est de la RDC. Dans ce message à la nation à l'occasion des 62 ans d'indépendance de la RDC, le président de la République Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo a réitéré en sa qualité de garant de l'unité et de la cohésion nationale son serment constitutionnel de maintenir l'indépendance et l'intégrité territoriale et de sauvegarder l'unité nationale. Je rassure le peuple congolais dans toute sa diversité que je ne ménagerai aucun effort pour que la paix et la sécurité soient rétablis et que les agresseurs soient repoussés hors de notre territoire a indiqué le chef de l'État. Au cours de la semaine, le président de la République Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo a reçu à la cité de l'Union africaine son ancien directeur de cabinet président de l'Union pour la Nation Vitale Caméré venu lui présenter ses civilités après son acquittement et sa sortie de la prison centrale. Commémoration du 62e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance, le séjour de André Flaou à Kinshasa ou encore la dotation de la police nationale en matériel au temps de sujet traité cette semaine par notre rédaction. Si vous avez manqué l'un d'eux pendant la semaine, vous avez l'opportunité ici de vous mettre à jour avec ce rappel de Chantal Ocoloba. La semaine qui s'achève a été dominée par la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo consacrée essentiellement au retour de la dépuille de Patrice Emery Lumumba. La communauté congolaise vivant à Brazzaville n'était pas en reste. Elle a rendu des hommages mérités au héros national Patrice Emery Lumumba au mémorial Pierre Savognan de Brazzas. Présent à Kisangani pour accueillir la dépuille de Lumumba, le professeur Bahati Loukwebo, président de la Chambre et ordre du Parlement, a visité le stade de Kisangani qui porte le nom du héros national Lumumba en abandon depuis plusieurs années. Sur les plans diplomatiques, l'ancien premier ministre belge André Flao a été reçu par le président du Sénat. Les deux personnalités ont échangé sur la relation entre la Belgique et la République démocratique du Congo. André Flao a ensuite eu un tête-à-tête avec le président de la CENI. C'était sur la tenue des élections prochaines en République démocratique du Congo. Avec le ministre des Affaires étrangères, il était question des renforcements des relations et des coopérations entre Kinshasa et Bruxelles. Au volet sécuritaire, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a eu des échanges avec l'ambassadeur britannique sur les renforcements des coopérations militaires et sécuritaires entre Kinshasa et Londres. La police nationale congolaise a été dotée des matériels informatiques par le gouvernement de la République en vue de sécuriser les élections prochaines de 2023. L'actualité, c'est aussi l'octroi de 7500 millions de dollars américains par la Banque mondiale pour les réformes fondamentales des relances économiques et des voies de transport en République démocratique du Congo. Les bâtisseurs des services nationaux ont construit des écoles modernes à Mopompa. L'actualité, c'est aussi la deuxième réunion du comité de coordination du projet d'opérationnalisation du système de surveillance des forêts. Aux côtés du pouvoir judiciaire, le nouveau président de la Cour constitutionnelle d'Edoné Kaloumeta a pris les bâtons du commande de cette haute institution. Une eau colorée avec une odeur nausière bonde et sans réfléchir impropre à la consommation. Et pourtant, c'est cette qualité d'eau que propose la régie des eaux aux habitants de Bounia. Une situation incompréhensible pour ces hétoriens qui, paradoxalement, payent régulièrement leurs factures. Suivez ce dossier. Les activités de la régie des eaux Bounia sont en séjour en voie de disparition pour cause. L'usine de captage d'eau démoblée et celle du traitement d'eau située au quartier Saïou éprue de nombre de difficultés pour leur fonctionnement suite à la vêtise de matériel installée depuis 1954. Du coup, la plupart des habitants de Bounia préfèrent consommer l'eau de forage à l'idée place de celles produites par la dite société de peine d'être exposées aux maladies d'origine hydrique. L'eau de la régie des eaux est potable mais l'état des tuyaux est à l'embault. C'est depuis l'époque belge qu'on n'a pas encore changé. Il y a des ruines qui font que l'eau est devenue colorée. Nous consommons l'eau de forage et elle est bonne. Que les autorités changent les tuyaux pour que l'eau puisse devenir bonne. Depuis un moment, l'eau de la régie des eaux n'est plus traitée. Elle est très sale, colorée comme de l'eau de la pluie. C'est ce qui nous oblige à utiliser l'eau de forage. Nous demandons à la régie des eaux de bien traiter de l'eau car l'eau c'est la vie. Et ils doivent aussi changer les tuyaux car ils utilisent les tuyaux vétustes. Nous buvons de l'eau sale. L'eau de la régie des eaux nous aide beaucoup. Un seul problème elle dégage l'odeur, elle donne des nausées et elle donne de la maladie typhoïde. C'est pour cela que nous avions laissé de la consommer. Nous dépendons des forages. tout en reconnaissant cet état de choses Dieu donné Mastaki responsable intérim de la régie des eaux par les de l'explosion démographique de la destruction de la tioterie de ses services par certaines entreprises doit traiter de route comme raison de la contre-performance auprès des abonnés. Ainsi, ils sollicitent l'implication de l'état congolais. la régie des eaux centres de douillet connaît des difficultés très sérieuses. A cela s'ajoute maintenant le problème de la bêtisité du réseau. Notre réseau date de 1954 depuis que les belges ont l'eau placée. En tout cas, jusqu'à là, ça n'a subi aucune réhabilitation. Troisième grand problème aussi, ce sont nos amis qui ont construit de la route qui ont asphalte la route. Il y a des fois une coupe de nos installations. La régie des eaux est une entreprise de l'état. C'est l'état congolais qui est l'unique actionnaire qui songe quand même à essayer à aider la population. Parce que vraiment, l'eau c'est ça, la vie, c'est notre slogan. L'eau c'est la vie. Sans eau, les gens ne peuvent pas bien vivre ou ne peuvent pas vivre sans eau. Pour le moment, la régie des eaux est à mesure de satisfaire seulement 40% de ses abonnés pour une population estimée à prix d'un million d'habitants au cheffulier de l'Itourie. L'autre paire de manche c'est l'insolvabilité des abonnés. C'est mille d'entre et payent normalement leur fartir. Ce qui impacte négativement, c'est la maximisation de la recette au compte du trésor public. Je vous le disais au sommaire de cette édition, la vie prend une autre tournure pour les jeunes délinquants appelés Kuluna qui suivent depuis quelques mois un processus de rééducation au centre Kanyamakassese de presque rien. Ces jeunes ont chacun un métier. Notre équipe de reportage a passé quelques jours avec ce nouveau bâtisseur déployé dans plusieurs sites à travers le pays. Joseph Oscar Balcaïj. La vie des jeunes bâtisseurs autrefois appelés Kuluna, Chegé, se caractérise par des tâches quotidiennes. L'éducation à la citoyenneté et la formation professionnelle, notamment l'agriculture, la menuiserie, comme c'est le cas ici dans cet atelier moderne de fabrication des bancs, des lits de qualité et d'autres effets de valeur, la mécanique auto pour la réparation et l'entretien des engins véhicules. Dans cet autre site de fabrication des briques sont déployés des centaines de Kuluna qui travaillent en chaîne pour l'apprentissage d'un métier qui puisse les rendre utiles à la société. Je suis Amupompa, le village du président Fatih. Nous construisons les hôpitaux gratuitement, nous sommes prêts à aller même à l'équateur. Nous travaillons pour notre pays. Nous sommes à l'équateur. 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 C'est à l'équateur. C'est de faire de ces marginaux de la société des bons citoyens de la République qui contribuent efficacement au développement de leur pays. On va commencer à construire les écoles, les centres de santé. Nous construisons une école, nous mettons les bancs, les tableaux et tout ce qu'il faut. Les enfants viennent se moquer. L'objectif, c'est qu'avec un bataillon qu'on soit en mesure de construire 50 salles de classe par année. Une fois la formation terminée et les changements de comportement constatés par les instructeurs, ces bâtisseurs sont engagés et payés comme agents de l'État et affectés loin de leur milieu d'origine. Et c'est une nouvelle vie qui commence. Illustration dans ce chantier du village Mupumpa dans le territoire de Kabyakamwanga, province du Kassaï oriental. Cette armée de bâtisseurs va sortir des terres une école moderne de 12 classes de 50 élèves chacune pour le grand bonheur des parents de cette partie de la République. Le développement de la RDC est possible avec une prise de conscience de chaque citoyen congolais et la volonté politique des décideurs. La transformation agricole de la République démocratique du Congo en cours depuis quelques mois est déjà dans sa phase opérationnelle. L'Institut international d'agriculture tropicale ITA qui apporte son assistance technique du gouvernement tend la main au secteur privé pour mettre à profit son expertise. C'est pour certaines firmes on parle encore de visites, pour d'autres c'est déjà de partenariats qui se lient. Reportage. Pour réussir la révanche du sol sur le sous-sol et développer le pays par l'agriculture comme le souhaite le président de la République, un accent de taille est désormais mis sur le partenariat public-privé. L'implication du secteur privé est non seulement essentielle mais beaucoup plus primordiale dans l'agenda de la transformation agricole de la République démocratique du Congo initiée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour catalyser les nouvelles ressources. Depuis quelques semaines, le partenaire d'assistance technique du gouvernement qui est de l'Institut international d'agriculture tropicale ITA multiplie les entretiens avec les producteurs de sémences et transformateurs de maniocs, maïs, riz, soja et haricots en vue d'explorer les pistes de collaboration afin de participer à la mise en oeuvre de cet ambusieux programme des contacts qui aboutissent comme celui auprès de la plantation et huilerie du Congo PHC avec qui il a signé un mémorandum d'entente pour une future collaboration. Il a développé la chaîne de valeur de son culture vivrière surtout dans les zones dans lesquelles le PHC opère pour deux bits pour assurer la sécurité alimentaire des travailleurs de leur plantation mais aussi de commencer à créer des petites unités business dans l'équité vivrière comme le manioc et le riz. Toute l'expertise de PHC au service de ce projet et de l'autre côté l'ITA dans ce qu'elle fait le mieux dans la recherche et dans l'appui technique dans l'expertise que l'ITA possède dans la gestion de ce genre de projet va pouvoir conjuguer nos forces ensemble pour pouvoir faire réussir ce projet national qui est si important pour notre pays. Cette conjugaison de force n'a qu'un seul objectif développer l'RDC par l'agriculture. Restons momentanement dans le secteur agricole pour vous proposer les images de l'atelier de validation de la politique agricole organisé par le Fonds mondial pour l'alimentation. La validation du document final de travaux permettra à la République démocratique du Congo d'accroître sa production et de protéger son exploitation forestière. par Chantal Okuloba. Cet atelier national de validation de la politique agricole durable en République démocratique du Congo est l'initiative et l'effort de la FAO soutenue par le ministère de l'agriculture avec le concours financier de la CAFI Fonared. C'est dans le but de faire face à l'insécurité alimentaire aiguë qui frappe près de 27 millions de personnes aujourd'hui en République démocratique du Congo. Les résolutions et recommandations de ces assises vont servir des guides pour les choix du gouvernement pour un développement durable du secteur congolais de l'agriculture. Car la validation du document final des travaux permettra à la RDC non seulement d'accroître la quantité et la qualité des produits agricoles mais aussi d'éveiller à la fois à l'accroissement de la production et à la protection des réserves naturelles forestières. Le grand défi à ce jour demeure la mise en application de ces textes et surtout l'élaboration de nouveaux textes qui pourront appuyer la mise en oeuvre de la politique agricole durable dès que celle-ci aura été validée. La formulation de cette politique s'inscrit dans le cadre de réformes sectorielles lancées par les gouvernements de la République à travers les fonds nationaux raides et fonoraires en site. Les travaux de cet atelier se poursuivent en panel pour établir l'état des lieux du secteur congolais de l'agriculture. Vers la matérialisation du projet de jubelage de la province de Sud-Oubangui en République démocratique du Congo et celle de Brabant dans Belgique le ministre d'État belge André Flaou en visite à Kinshasa a évoqué la question avec le deuxième vice-président du Sénat en mettant justement un accent sur la faisabilité de ce projet. Robert Ndai, c'est un serre. Un sommet historique entre le ministre d'État belge André Flaou et le deuxième vice-président du Sénat honorable Sangoumaté Mongonde-Mossay. Les deux hommes d'État ont décidé de matérialiser les projets du jumelage entre la province du Sud-Oubangui et celle de Brabant Wallon en Belgique pour les forums économiques de développement un tête-à-tête autour des élus de la province du Sud-Oubangui dans le cadre de l'atelier sur le forum économique pouvant aboutir à un partenariat gagnant-gagnant de développement entre la province de Brabant en Belgique et la province du Sud-Oubangui en République démocrate et du Congo. Le deuxième vice-président du Sénat honorable Sangoumaté Mongonde-Mossay qui caresse le vœu de voir les grands équataires décoller souhaite voir ce projet se concrétiser pour les bonheurs des filles et fils de la province du Sud-Oubangui. La province du Sud-Oubangui est une province à caractère agricole et si nous aurons au moins des investisseurs ils peuvent au moins comme ce serait dans le partenariat gagnant-gagnant ils peuvent aussi gagner tout comme nous allons bénéficier nous voulons le bien-être de notre population. Les deux délégations se sont mises d'accord pour ce projet unique dans l'histoire de la relation belgo-congolaise un cahier de charge et une documentation appropriée sur l'agriculture ces ramifications et ces retombées devront être rédigées pour la réalisation de ce jumelage entre les deux provinces. Un cadeau symbolique a été remis au ministre d'Etat belge André Flao par le deuxième vice-président du Sénat honorable Sangouma Temongon-Demonsaï. L'hôtel de poste de Kisangani en feu il y a quelques mois va peut-être refaire peu neuve grâce au matériel remis à la direction de la SCPT par une délégation du ministère de Pétentic. Le directeur de cabinet de ce ministère qui a conduit la délégation a également fait un tour aux installations de l'air PTC sous sa tutelle. Nono Manceko. C'est une cérémonie riche en couleurs la réhabilitation et la modernisation de la poste. Ici à Bukavu dans la province du Nord Kivu maître Serafin Oumbaka Pépé à la tête d'une forte délégation du ministère de Pétentic a remis les outils informatiques et autres matériels des bureaux sans compter les matériels roulants à la SCPT et à la division provinciale de Pétentic. Un geste du gouvernement de la République qui intervient après l'incendie qui s'était déclaré l'année passée dans les locaux de l'hôtel de la poste. Un ouf de soulagement et un réconfort pour les agents et cadres qui ont remercié les ministres Kiba Samaliba pour cette solidarité. Pour Serafin Oumbaka Pépé directeur du cabinet de Pétentic la cérémonie de séjour n'a qu'une signification c'est redonner espoir aux agents et cadres de la SCPT. Les combats étant de travailler pour que la poste récupère sa place d'antan telle est la vision du chef de l'État Félix Antoine Tiseki d'Itulombo. Une occasion pour les travailleurs de la SCPT de saluer l'implication du ministre de Pétentic qui a milité pour que la poste récupère ses deux sites spoliés il y a 30 ans. Le directeur du cabinet du ministre Kiba Samaliba a précisé que la poste récupérera tous ses biens spoliés. L'opération ne vient jusqu'à décommencer au nord Kivu. Il s'en est suivi une visite guidée à l'hôtel de la poste incendiée récemment. En pèlerant, la délégation du ministère de Pétentic s'est rendue ensuite à la division provinciale des Pétentic et aux installations de l'ARPTC pour se rendre compte des conditions de travail des agents et cadres de l'État dans ses coins pour enfin chuter au Rénatelsat butés au problème d'ordre logistique. À en croire Damas Mounemwe, directeur provincial du Rénatelsat au nord Kivu, il est urgent de mettre les Rénatelsat Bukavu au niveau des modernisations technologiques pour sa compétitivité tout en disant sa satisfaction de la visite de cette délégation. Toutefois, le directeur du cabinet de Pétentic, chef de la délégation, s'est dit surpris et fier des réalisations du Rénatelsat Bukavu et a promis de transmettre leur doléance acquis des droits. Serafin Ombaka-Pépé a du reste d'une manière globale félicité l'équipe dirigeante du Rénatelsat Bukavu. Les directeurs du cabinet de Pétentic et sa suite ont également été reçus par les gouverneurs du nord Kivu, Théon Gwabishi. Ensemble, ils ont discuté de la possibilité de relancer les secteurs des télécommunications dans cette partie du pays. Un membre du gouvernement central a primé messager mondial d'espoir. Il s'agit de Guy Luando, ministre de l'aménagement du territoire qui s'est également vu décerner le titre de docteur honoris causa. Le contour de ce titre en parlant dans ce reportage. Le samedi 2 juillet aura été un jour mémorable pour le ministre d'Etat, ministre de l'aménagement du territoire qui a été primé par l'ICN comme messager mondial d'espoir et qui a reçu en plus un doctorat honoris causa de philosophie en action humanitaire du Collège international de leadership basé en Californie. Cette reconnaissance est les fruits de son engagement pour le changement et le bien-être de la population. C'est devant des dizaines d'invités réunis à Fleuve Congo Hôtel qui est le philanthrope et homme d'Etat maître Guilouan Domboyo s'est engagé une fois de plus à œuvrer pour l'intérêt de sa communauté et des vulnérables. Donc je reçois en toute humilité ce diplôme de docteur honoris causa qui va encore une fois booster notre engagement et notre détermination pour être là aux côtés de ceux qui ont besoin de nous et de notre assistance. Touché par cette reconnaissance de l'ICN l'initiateur de la fondation Ouidal Maître Guilouan Domboyo a eu de mots justes pour remercier cette institution. Donc je remercie les docteurs ainsi que toute la dénation qui l'accompagne qui même si on est à distance ils ont toujours les yeux sur le monde pour identifier toutes les bonnes personnes de bonne foi qui essayent d'être là pour les autres pour apporter le peu qu'ils ont en termes d'assistance pour les autres. Maître Guilouan Domboyo a aussitôt dédié ses prix aux forces armées congolaises qui se battent au front pour sauvegarder l'intégrité territoriale du pays. Je dédie ses diplômes à nos forces armées qui se battent en ce moment dans le front pour défendre l'intégrité territoriale qui aujourd'hui est menacée par une guerre d'agression injuste. Enfin, le ministre d'Etat a appelé la population à un élan de solidarité à l'endroit de FRDC. Le mémorial Lumumba, c'est ce site touristique ouvert au public à Chilatembo, le village où a été assassiné. Patrice Emery Lumumba, le ministre de sport, Serge Kondé, qui a participé à la construction de cette œuvre, s'en félicite. C'est d'abord pour nous une grande fierté de voir que la vision s'est concrétisée, s'est matérialisée. En fait, quand on était au gouvernement provincial, nous avons eu cette vision parce que Lumumba, pour nous, c'est toute une histoire. C'est tout un livre. C'est vraiment le livre pour les générations futures. On s'était dit au ministère du Tourisme qu'il fallait immortaliser ce héros. Comment le faire ? Je pense qu'avant, même notre naissance, il y a eu des Congolais qui nous ont précédés mais qui n'avaient jamais connu où est-ce que le héros national Lumumba, père de l'indépendance de la République démocratique du Congo, avait été assassiné sauvagement. Mais on parlait seulement de sa mort, on parlait du héros, mais il fallait que le Congolais arrive à retrouver où est-ce que son héros avait réellement été assassiné. C'est comme ça que nous allons concevoir ce plan ce projet de venir ouvrir, valoriser ce site et le présenter à la face du monde. Un projet qui nous a été favorablement enterriné et parrainé par un vaillant citoyen, un Congolais d'heureuse mémoire. Le premier gouverneur élu du Okatanga, Jean-Claude Kazem de Moussonda, d'heureuse mémoire, il n'a pas hésité de parrainer le projet et immédiatement nous sommes mis au travail jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ça fait une fierté parce qu'il n'y a pas que les Congolais qui sont venus ici à Chilatembo accompagner la dépluie de Lumumba. Il y a aussi des étrangers qui nous ont accompagnés et qui ont trouvé que nous avons quand même un site présentable où on peut dire voilà le héros national où il a été assassiné. Des opérations chirurgicales gratuites à Kinshasa, cela n'arrive pas tous les jours. Il s'agit ici d'une initiative de l'ONG dénommée Médecins de la Charité en Jésus-Christ. Le docteur Trésor Bungé qui est ici au micro de Medar Mouyalmangal lance un appel aux intéressés surtout aux démunis. Dire à la population de venir nombreux chez nous parce qu'on vient de signer l'ONG La Charité dans Jésus-Christ vient de signer un partenariat avec l'hôpital Medisys Hospital d'Istanbul en Turquie. Et par cette entremise de partenariat nous demandons aux démunis de venir les malades démunis de venir nombreux pour pour avoir un soutien de santé un traitement par rapport à notre ONG qui est la charité qui dit la bienveillance aux démunis. Nous venons de signer comme je venais de le dire un partenariat avec l'hôpital Medisys Hospital d'Istanbul donc les médecins des Medisys Hospital d'Istanbul viendront opérer faire des chirurgies ici chez nous dans nos centres de santé ici à Kinshasa. Dans nous avons la chirurgie la bec de lièvre ils viendront opérer la bec de lièvre ils viendront opérer les goîtres et nous avons une greffage nous avons deux centres de santé de l'ONG Charité dans Jésus Christ l'une se trouve à Kassavoubou le centre Charité dans Jésus Christ à Kassavoubou sur l'avenue Mbouyo numéro 59A croisement à Sos à Birmanie non loin du centre d'accueil Kimbanguiste l'autre se trouve à Pompage sur l'avenue Mengi numéro 9 quartier CPEA non loin des sautes-moutons et avant de nous quitter on revient sur l'un des faits marquants de l'actualité du jour il s'agit de cette messe dite au palais du peuple par le représentant du pape François messe au cours de laquelle le cardinal Fridon Lain Mbongo a fait un discours fort le cardinal a opposé la pratique de la justice populaire à la question de l'agression de la République démocratique du Congo par le rondage je propose de suivre cet extrait le discours métropolitain de Kinshasa s'inscrit dans la stratégie qui consiste à ne pas offrir des armes à l'ennemi à travers la chasse à l'homme il est un fait que la RDC est objet de la convoitise de la part de certains pays voisins et des multinationales à cause d'innombrables ressources naturelles dont régorgent ces pays toutefois il est aussi clair que l'on doit éviter de faire de l'amalgame entre le Rwanda et le peuple Tutsi ou la population dite rwandophone car parmi nos populations il y a les Tutsis Congolais qui ont autant que les autres populations droit à la protection et à la paix la stigmatisation d'une partie de notre peuple ne pourra jamais servir la cause légitime d'un Congo victime de l'abondance de ses richesses naturelles éminences et chers frères c'est dans ces contextes que le peuple Congolais continue d'attendre la visite apostolique du Saint-Père toujours avec le même enthousiasme afin de communier avec lui le pasteur universel dans une célébration eucharistique qui soit source de grand réconfort de courfons communiqués du conseil supérieur de la magistrature avant de nous quitter le président de la cour constitutionnelle et président du conseil supérieur de la magistrature porte à la connaissance de premiers présidents des cours d'appel membres de droit du conseil supérieur de la magistrature des procureurs généraux près les cours d'appel membres du droit du conseil supérieur de la magistrature des premiers présidents des cours militaires membres de droit du conseil supérieur de la magistrature des auditeurs militaires supérieurs près les cours militaires membres de droit du conseil supérieur de la magistrature des magistrats civils élus membres du conseil supérieur de la magistrature et de magistrats militaires désignés membres du conseil supérieur de la magistrature que l'assemblée générale du conseil supérieur de la magistrature est convoquée en session ordinaire du 5 au 13 juillet 2022, lieu cours de cassation à Kinshasa-Goumbé, heure d'ouverture, 9h. C'est communiqué et signé le secrétaire permanent du conseil supérieur de la magistrature, Bi-Ve-Gueté-Pinga-Solo-Jean, général-major, premier avocat général de forces armées. Ce journal magazine est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi avec autant d'attention. L'actualité revient à 23h avec Peggy Mukunda. Excellente soirée à toutes et à tous.